Dans son discours de Dakar, Nicolas Sarkozy estimait que l'homme africain n'était pas entré dans l'histoire. De la Tunisie à la Libye, les peuples arabes viennent de prouver le contraire. Et l'Europe, assoupie dans la perpétuation d'équilibres géopolitiques, Bouillet a été totalement pris au dépourvu. La vague qui traverse le monde arabe doit secouer la certitude de notre continent. Les dirigeants européens ont entretenu le silence à l'égard de la dérive kleptocratique de la famille Ben Ali et d'autres, quand ils ne l'ont pas appuyé, notamment pour qu'ils cadenassent les frontières de leur pays. A présent, les peuples sud-méditerranéens demandent clairement la démocratie et la prospérité, refusent les révolutions du palais et appellent un nouveau régime des choses. Le moment historique auquel nous faisons face est d'une ampleur comparable à la réconciliation européenne d'après-guerre. Comme hier, le charbon et l'acier, entre la France et l'Allemagne, il nous faut mettre en commun aujourd'hui la question économique et sociale, quittant nos rapports, la libre circulation des personnes. Notre continent vieillissant se rispe de plus en plus sur une question qui, pourtant, va conditionner son avenir. Nous empoisonnons chaque jour les graines de notre futur. De plus en plus acharnée à fermer ses frontières, l'Europe refuse par lâcheté intellectuelle d'admettre qu'elle est matériellement incapable de les garder clauses. Établissons donc une citoyenneté méditerranéenne. Nous proposons que la première pierre de cette alliance soit la libre circulation des étudiants. La liberté et la démocratie se nourrissent avant tout des échanges de savoirs et il est vital que les générations qui construiront demain nos nations aient l'expérience des différents débats politiques et culturels. Une part importante des manifestants de la CASBA a étudié en Europe et la politique récente de restriction des visas pour les étudiants a pour effet d'éloigner la jeunesse tunisienne de l'Europe et met en péril le processus de démocratisation. Nous appelons donc à ce qu'au programme d'échange interuniversitaire Erasmus fasse pendant un programme AVEROS qui soit le trait d'union entre les deux rives de la Méditerranée. Nous estimons nécessaire et indispensable de mutualiser les compétences et les savoirs afin de favoriser l'effervescence intellectuelle sur laquelle fonder un débat démocratique sain et un développement économique commun. Il est donc primordial de créer des conditions dignes et favorables à la promotion de la libre circulation des étudiants dans le respect de l'altérité et de la réciprocité. Les peuples du Maghreb ont ouvert la porte des possibles. Construisons ensemble celui du futur. Jean Monnet nous le disait, déjà, souvent, une résolution ferme et une des simples trouve mieux leur chemin quand l'indécision est partout.